Zazie, bonjour. Merci d'être venue à West France aujourd'hui. L'album Essentiel est sorti il y a quelques semaines. Dans cet album, il y a un titre dont tout le monde parle, qui s'appelle Speed, qu'on entend sur la radio, qui est une vraie belle réussite. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse de ce morceau ? Alors, il était une fois... En fait, c'est très simple. J'avais écouté des chansons, que ce soit les chansons de Brel avec la valse à mille temps, ou les chansons de certains DJ qui ont un bouton comme ça et qui peuvent accélérer. Je me suis dit que c'était vraiment pas bête de faire une chanson qui parte d'une balade, d'un grand slow, et qui arrive avec une chanson up tempo qui fait la pêche. Après, c'était plus compliqué de faire ça sur un ordinateur. On s'est un peu arraché les cheveux avec Edith Fambouana, avec qui je l'ai composé et réalisé. Et puis après, quoi faire pour que, de ce que me provoquait moi, cette espèce de mantra un peu fou et un peu trans, pour que ça touche les gens ? Je me suis dit que j'allais commencer par quelque chose de singulier, qui était parler à mon cœur. J'aurais pu parler à un ami. En tout cas, une partie de moi qui procrastine, qui s'arrête parfois, qui est déprimée. Ce qui nous arrive tous pour plein de raisons différentes, plus de boulot, un décès, on a été quittés, peu importe. Pour arriver aux plusieurs, aux pluriels, c'est-à-dire aux gens, puisque si on fait de la musique dans un album, c'est aussi qu'on a envie de communiquer ça. Bien sûr. Et je me suis dit que si je parlais à mon cœur, ça voudrait dire qu'éventuellement, eux pouvaient se dire qu'on parlait chacun à un cœur. Et il n'a pas de nom, il ne s'appelle pas ni Jeff ou Sabine ou Bernard. D'où l'idée de faire cette chanson qui s'adresse au côté cardio, vraiment à l'organe et non pas au cœur romanesque. Quand le cœur romanesque va mal, l'organe, cœur, cardiaque, il est toujours là. Il bat toujours. Donc, s'appuyer sur ça. D'accord. On dit que c'est une chanson qui fait du bien. C'est ce qu'on entend assez souvent parce qu'elle est positive. Il y a souvent ça chez vous dans vos textes. Il y a beaucoup d'humanité, en tous les cas, souvent la bienveillance. Mais ça touche à ce que nous sommes, nous, les humains. C'est quoi ce besoin de s'exprimer sur la nature humaine avec cette forme de bienveillance ? La bienveillance commence par moi. C'est-à-dire, je me dis qu'est-ce que me provoque la musique ? Elle m'a sauvée, elle me sauve la musique de plein de choses. Même parfois, je me dis est-ce que c'est la musique que j'aime qui définit la vie que j'ai ? Ou est-ce que c'est mes émotions qui font que je les mets en musique ? Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas tranché. Le fait est que j'aime chercher l'émotion du côté vraiment latin du terme étymologique, c'est-à-dire créer un mouvement chez les gens, un vecteur de mouvement. Mais que je me rends bien compte que ça peut être aussi une forme de manipulation de faire ça. Avec une voix, avec des notes, on peut plus vite atteindre ce cœur-là des gens, ce cœur tendre, cette tendreté aussi, pas que la tendresse. Et donc du coup, c'est une forme d'excuse ou de politesse, puisqu'ils ont bien voulu ouvrir leur cœur, je vais en prendre soin. En leur disant l'humanité, en leur disant quelque chose de positif, même si parfois c'est plus de la rêverie que de la réalité. Mais en disant, puisque je vous ai demandé d'ouvrir votre cœur, ce n'est pas pour faire une opération et mettre des bactéries dedans. C'est pour essayer justement de mettre un peu les trucs à plat et de se poser les bonnes questions. D'accord. Donc il y a l'album et puis il va y avoir une tournée. Alors quand est-ce qu'on va pouvoir voir Zazie sur les scènes ? Je crois peut-être les scènes de festival, non ? Alors oui, ça risque de commencer par les festivals. On va peut-être faire quelques dates avant. Vous allez savoir ça très rapidement parce qu'on est en train de la monter. Donc vraiment d'ici la fin du mois, c'est sûr. On se réjouit, on a hâte. On a hâte parce que c'est l'autre vie des chansons. Et puis c'est la vraie vie des artistes aussi. J'adore le in vitro du studio où on peut se tromper, tordre les choses et être seul à assister à ça. J'aime aussi l'éphémère de la scène, le live. J'aime me tromper sur scène de texte et savoir que sur le concert d'après, je ne me tromperai pas. Mais celui-là, je me suis trompée. Ce qui fait aussi que ça montre une part d'humanité et de fragilité des artistes. Et puis c'est la fête. Donc on a vraiment hâte avec cet album. Il y a un petit côté électro aussi. On pense qu'on va essayer de faire un peu danser les gens sans non plus transformer le concert en discothèque géante. Mais on a hâte. D'accord. Merci beaucoup Zazie. Merci à vous. 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 Merci à vous.